Petite séance de kanji du vendredi midi. On va continuer avec la méthode HiSig, Remembering the kanji. Et voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez quoi faire. Et encore merci aux abonnés et à tous les autres. Donc, donc, donc. On va commencer par un kanji un petit peu élaboré, on va dire. Un petit peu compliqué. Donc, la dernière fois, on avait vu la clé des plantes, de l'herbe, des fleurs. Donc, on est toujours là-dessus. En dessous, on va avoir quelque chose qu'on a vu dans le kanji qui veut dire le monde ou la génération. Je ne vais sans doute pas très bien le faire. Et en dessous, on a l'arbre. Vous avez la plante, la génération ou le monde et en dessous, on a l'arbre. Alors, est-ce qu'il me l'a reconnu ? Ah, je ne l'ai pas très bien fait. Voilà. Et ça, ça veut dire la feuille. Une feuille d'arbre. On va se remettre un petit peu le kaki d'une. Est-ce que j'ai peut-être un peu... Non, j'ai à peu près fait correctement. C'est juste que ce n'était pas beau. Donc, c'est un kanji qui n'a pas un million de prononciations. Le mot feuille lui-même, c'est juste « ha », la feuille. Sa prononciation, c'est « yo ». On le met au niveau N3, ce qui me semble cohérent. On le voit notamment dans, je ne dis pas de bêtises, « hagaki ». Voilà, « hagaki », la carte postale avec des lectures « kun ». Sinon, c'est vraiment, voilà, un compteur de feuilles d'arbre, par exemple. Donc, il est assez élaboré. Il y a beaucoup de choses. Ce qui est bien, parce que ça veut dire qu'on peut se faire des bonnes histoires quand on a un kanji riche, comme ça, visuellement. La petite feuille. Hop, je redimensionne bien. Donc, on a du gazon ou de l'herbe ou des fleurs. On a une génération et on a un arbre. Et Bifra, il s'est fait une histoire où... Ah, ok. Il a utilisé la feuille comme un symbole du passage du temps, du passage d'une génération à une autre dans les arbres. Ah, j'aime bien cette idée. Vous pouvez avoir ça, quoi. Vous pouvez vous dire qu'entre... Vous pouvez vous faire un peu une image un peu... un peu sympa, peut-être d'une grande famille avec un domaine où il y a des beaux arbres et les feuilles des arbres qui tombent symbolisent le passage des générations. Voilà. Vous imaginez que c'est entouré de fleurs ou de gazon. Et ça peut... ça peut bien marcher, ça. Chaque génération de fleurs sur un arbre. Turn new leaves. Ça ne va pas trop marcher en français parce qu'on n'a pas... Je pense cette histoire des feuilles qui tombent et qui représentent les différentes générations, le passage du temps. Je pense que ça peut bien marcher, cette histoire. J'aime bien. Je valide. Donc, là, on va voir un petit composant qu'on n'a pas encore vu, sur lequel notre ami, notre ami, il a mis une signification assez lourde. On a la clé du... du gazon, une fleur. En dessous, on a le jour, le soleil. Et en dessous, on a l'élément grand. OK ? Donc ça, on va pas forcément le regarder comme un kanji en tant que tel, mais on va le regarder comme un composant, comme un élément qu'on va utiliser dans d'autres kanji. Notamment, le premier kanji qu'on va avoir avec, il est assez élaboré. Donc, je vais le refaire. On a la clé de l'arbre, cette fois-ci. Et on a ce nouveau composant qui veut dire le cimetière. Ouh ! Donc, vous pouvez aussi vous faire des histoires mnémotechniques sur certains composants un peu compliqués, comme ça. Sinon, vous pouvez vous les noter au moment où vous apprenez le premier caractère qu'il y a ce composant. Donc, ça veut dire que... Ah, vous voyez, l'ami l'a déjà reconnu. Sympa ! Sympa Jisho ! Ça, ça veut dire une imitation. Quelque chose qui est faux, quelque chose qui ressemble. Ouais, effectivement, à Ebeline, je vois ta remarque dans le chat. C'est une... Ça peut marcher pour tout ce qui est mogi, les maquettes, les choses qui ressemblent. Donc, voilà, mokei, mogi, mogishiken. Quand vous voulez dire un examen blanc, on a l'expression mogishiken, qui veut dire que c'est une imitation. Et mokei, avec katachin, la forme, ça veut dire... Ou kei, le modèle, plutôt. Ça veut dire, effectivement, une maquette. Donc, très bien que tu aies retenu ça, Ebeline. Bravo ! On est sur un kanji qui est tout à fait élaboré. On est sur du N1. Et on va regarder un petit peu quelle histoire on peut se mettre. Donc... Alors, ils ont mis... C'est marrant. Ils ont mis le sens de must not. Ça ne doit pas. Voilà. Moi, je préfère garder le sens de tombe ou de cimetière, tel que l'a mis Heissig. Donc, si je me rends compte que ce meuble que vous m'avez vendu est fait avec du faux bois, une imitation de bois, je vais vous tuer. Je vais vous mettre dans votre tombe. Je vais vous mettre dans un cimetière. Ah oui, moi, je m'étais plutôt fait une histoire comme ça. Où je m'étais dit que dans les cimetières, si tu ne voulais pas que tes fleurs et tes plantes disparaissent, tu pouvais mettre des petites plantes en plastique. Donc, des imitations de plantes. Des fausses plantes. J'avais pensé à la fausse plante dans le cimetière posée sur une tombe. C'est comme ça que je l'avais fait. Oui, à Evelyn, c'est un peu violent de tuer quelqu'un pour juste une imitation, un meuble en faux bois. Mais qu'est-ce que tu veux ? Il faut ce qu'il faut pour retenir. Donc, on va en voir d'autres. Plutôt des kanji compliqués, là. Avec ce composant. Souvent, moi, dans ma tête, je me dis plutôt une tombe qu'un cimetière. Là, on a la clé de l'eau. Sanzoï. Et on a encore notre joli composant. À droite. Tchoc. Là. Où il est élaboré. Et on le trouve ici. Là, on est sur un kanji plus abstrait, puisque ça veut dire vague. Quelque chose qui est vague, qui n'est pas bien clair. Notamment avec le sens de désert. Un désert, vous pouvez vous faire une idée si vous voulez un peu les rapprocher, puisque c'est le bak de sabak, le désert. L'idée que quand on est perdu dans le désert, on ne voit pas bien que les choses ont l'air très vagues. Il y a même des vagues qui se dessinent dans l'air avec la chaleur et tout. Donc, voilà. Ça veut dire quelque chose de vagues, de pas bien clair. Et c'est utilisé notamment dans... Ah ben, ils n'ont pas mis. Je vais vous le montrer là. Donc, sabaku. Comme la chanson Tokyo sabaku, que j'aime beaucoup. J'ai oublié de faire le live sur Insta. Donc, voilà un sabaku de désert. Avec Tsuna. Celui-là. Quelle histoire on peut se mettre dessus ? Je vois cette idée de Dozenot. J'aime pas du tout ça. Ah oui, il y a quelqu'un qui s'est fait l'idée d'un... Ah oui. Peut-être l'idée d'un cimetière souterrain, ou peut-être d'une épave. Et le fait que vous allez plonger et que vous distinguez vaguement quelque chose, mais que vous ne voyez pas grand-chose. Je vous avoue, je ne me souviens plus de l'histoire que je m'étais mis pour ce truc. De l'histoire mnémotechnique que je m'étais mis moi, quand j'ai appris ce kanji. Maintenant, je retiens beaucoup grâce à sabaku, grâce à la prononciation. Ce n'est pas un kanji ultra, ultra répandu. Mais si vous arrivez à vous faire une idée de quelque chose qui ne se voit pas bien, et peut-être que si c'est sous l'eau, et si c'est un cimetière, ça peut bien marcher. Voilà, on va enfin voir le kanji qui utilise ce composant, la star, pour ainsi dire. Je dépasse, c'est moche, ce n'est pas grave. Et donc cette fois-ci, il n'est pas à droite, il est au-dessus et en dessous, j'ai la terre, le sol. Il me l'a bien reconnu. Et là, ça veut vraiment dire une tombe. Ouf, il ne l'a pas bien mis. Hop. Haka. Haka, comme dans Hotaru no Haka. Le tombeau des Lucioles, le magnifique et très très triste dessin animé de Ghibli. Haka ou Bo en lecture 1. On est toujours dans, je vous avais dit, plutôt des kanji bien avancés. Celui d'après, il sera peut-être plutôt N2, on verra. Mais donc, vous avez votre cimetière et le sol. Bon, ça me semble assez clair. Une fois que vous avez retenu la partie haute, ça voulait dire un cimetière. Bien de la déduire que c'est une tombe parce que sur le sol, vous avez des tombes. Vous pouvez même aussi jouer avec la petite croix là, comme qui ressemble à, vous savez, les tombes assez rudimentaires qu'on trouve notamment dans les cimetières militaires avec juste un crucifix. Ça marche très bien. Boseki combiné avec Ishi, la pierre. Ça veut dire la pierre tombale. Alors, est-ce qu'il y a eu des gens plus créatifs ? Voilà, le sol du cimetière est rempli de tombes. Bon, ça me semble assez clair. Je pense qu'il n'y a pas trop de choses à aller chercher sur l'histoire de ce kanji. Alors, ce qui est marrant, c'est que notre tombe là, elle va nous servir aussi pour un kanji qui n'a rien à voir au niveau du sens. Toujours mon composant. Et là, au lieu de remettre le sol, je vais remettre le soleil un jour en dessous. Ce qui va mieux reconnaître. Pas de chance, pas de chance. Et ça, c'est un peu plus... Il a pas mal de sens, ce kanji. Le mot-clé qui a été choisi par Ishi, c'est « lovelyhood », c'est-à-dire le fait de vivre. La subsistance. La subsistance, voilà. « mener sa vie », « to make a living », « kureru ». Souvent, on va le traduire par « passer son temps » ou « vivre avec quelqu'un » dans des phrases en français. Donc, c'est cette idée de « je vis », « je passe ma vie », « passer sa vie ». Mais on le trouve aussi avec un sens de « crépuscule ». Est-ce que c'est celui-là ? Non, c'est pas celui-là. Mais on dirait, oui, par exemple, « hi no kure ». Voilà. Le « hi no kure », ça veut dire « le crépuscule ». Donc, il est l'intéressant ce kanji. Il est riche. Très riche de sens. Après, quelle histoire ? On va se faire dessus. Toujours avec le « must not », mais j'aime pas. Voilà, il y a l'idée que quelqu'un a passé sa vie à travailler jusqu'à ce qu'on l'enterre. Voilà, il faut avoir un truc comme ça. J'ai passé toutes mes journées, avec le sens de journée, avec le soleil en dessous, là. Et j'ai passé toute ma vie. Vous pouvez penser à un pauvre salaryman qui a passé toute sa vie à travailler jusqu'à ce que, un peu comme le point sonneur des lilas, jusqu'à ce qu'on le mette dans un grand trou au cimetière. Et puis voilà. Merci pour l'exemple « hi tokatsu ». Effectivement, « higakureru », la fin du jour. « hitorigurashi », le fait de vivre seul. « hitorigurashi ». Donc, l'idée de passer sa vie avec ce joli kanji. Alors, le suivant. Je l'ai prévenu, là, on est sur du très avancé, je crois qu'on voit que du très avancé. Donc là, on a la clé de la lune, qui, je vous rappelle, indique les parties du corps la plupart du temps, des organes notamment. Et là, sur la partie droite, on a notre cimetière. Partie du corps, cimetière. Qu'est-ce que ça veut bien dire tout ça ? Eh bien ça, c'est une membrane. Oh là là, mot compliqué. Eh oui. Une membrane. L'avantage, c'est qu'il est compliqué au niveau du sens à retenir, mais il n'a qu'une seule prononciation. Mais notamment, on a des histoires de « maku hakuri », des décollements de rétine, des choses comme ça. Bon, c'est du vocabulaire un peu compliqué. Mais moi, je me souviens que celui-là, je n'ai pas eu trop de mal à le retenir parce que... Pourquoi ? Pourquoi ? Ah oui, parce que je m'étais fait une histoire. J'avais pensé au cadavre dans un cimetière qui était en décomposition. Et donc au fait que quand le corps se décompose, c'est en fait toutes les membranes qui se relâchent. C'est les membranes des cellules qui disparaissent. Et donc voilà. Et comme ça, toutes les parties du corps des cadavres, elles disparaissent comme ça progressivement. Et comme ça, il était resté. J'avais réussi à pas trop l'oublier celui-là. La membrane. Qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Voilà, les membranes de votre chair moisissent quand vous les mettez dans une tombe. Je trouve que ça marche pas trop mal. Je trouve que ça marche pas trop mal. Oui, il y en a qui a pensé au fait que là, ça représentait un mois. Donc il fallait aussi un mois avec la Lune pour se décomposer. Donc ça peut marcher aussi celui-là. Alors le suivant, il est visuellement simple, mais au niveau du sens, c'est pas le plus courant. Vous le connaissez peut-être comme une partie d'un autre kanji beaucoup plus habituel. Le kanji du chat. Je vais peut-être encore regarder, mais voilà. Ça, c'est une jeune pousse. Une petite pousse de grain de riz. En fait, c'est un grain de riz germé. Nae. On le trouve pas mal dans des prénoms comme Sanae. Des choses comme ça. Donc voilà, c'est encore un kanji assez compliqué. Vous voyez, on est bien dans du N1. Qu'est-ce qu'on... C'est vraiment cette prononciation Nae en dehors. Je le connais pas trop celui-là. Voilà, Sanae. La petite pousse de riz. Donc, l'avantage, c'est que c'est vachement facile à retenir. Parce que vous avez le gazon ou l'herbe ou les fleurs. Et vous avez la rizière. Donc, vous avez qu'à penser à ce qui pousse dans les petites rizières. Pensez aux petites pousses. Et puis voilà. Donc, vous allez pas vous en servir souvent celui-là. Mais au moins, il est pas trop dur à oublier. Voilà, si vous plantez des... Si vous mettez des petites pousses dans une rizière, ça va donner des fleurs. Des choses comme ça. C'est vraiment pas... Voilà. Le mot anglais est plus compliqué. Seedling. Oui, seed. La graine. Voilà. Retenez que c'est des petites pousses. Et ça marche très, très bien. Alors... Là, on va encore apprendre des mots en anglais. Désolé. Aujourd'hui, c'est des kanji... Ouf. C'est pas des kanji... Oh, je suis bête d'ailleurs. Je sais pas comme ça qui commence celui-là. Ouf. Ouais. Hop. Hop. Donc, visuellement, il est plutôt sympa. Au niveau du sens, il est un peu plus embêtant celui-là. Check. Le mot-clé qu'a mis ce cher Isik, c'est portent. Ce qui est une sorte de... Omen. C'est-à-dire un présage. Un signe avant-coureur de quelque chose. C'est aussi une unité pour compter. Donc, 10 puissance 12. Vous n'allez pas vous en servir ultra, ultra souvent. On peut parler aussi, ouais, de mauvais présages. Allez, Blin, comme tu dis, le mauvais œil. Ce kanji l'est associé dans ma tête à Sauron dans Le Seigneur des Anneaux avec son gros œil qui veille partout. C'est vraiment comme ça que j'ai retenu ce truc. Parce que c'est, voilà, Kizashi. On le voit parfois, mais c'est pas non plus... Ouais, j'ai le PTN2, j'aurais limite dit N, celui-là. Mais voilà, Kizashi. Kizasu. Montrer des signes de quelque chose. Les symptômes. Alors, il y a quelqu'un qui a fait un truc en disant, ah oui, quand je vois un mauvais présage, quand j'ai le mauvais œil, j'ai les poils de mes jambes qui s'érissent. Donc, il a mis les petits poils. Ça marche. C'est visuel. Ouais, petite histoire de mauvais présage, ça marche bien. Sachant qu'en termes de... Oui. C'est vrai qu'en... Quand il l'utilise dans la... En combinaison avec d'autres... Avec d'autres kanjis, Aisig ne lui a pas mis le sens de présage. Peut-être qu'il trouvait ça un peu trop abstrait. Donc, il lui a mis le sens de tortue. Et donc, vous pouvez penser... Enfin, voilà, moi, j'ai vaguement associé la forme d'une tortue dans ma tête à ce... As kanji, avec quatre petites pattes qui sortent comme ça. D'une... Ça représente vaguement la carapace ou la queue, bref. Donc, vous pouvez aussi retenir le sens de tortue pour vous créer des histoires mnémotechniques un peu sympas. Un kanji qui utilise ce composant avec la clé de l'arbre. Donc, ça va sans surprise être un arbre, une plante. C'est celui-là. Mon nom, la pêche. Une pêche. Ou Tô. Donc... Tiens, ils nous l'ont mis en N1. Ok. Why not. La pêche. Tiens, je pourrais te faire un coucou à Nessiu. Alors, qu'est-ce que tu dis ? Crotte, avant, en Chine, les kanji étaient écrits sur des autres tortues pour les divinations. Ouh... Effectivement, ça peut être sympa. Ça peut être sympa comme petite histoire. Euh... Donc... Tô Oka, vous voyez la fleur du péché. Donc, la fleur... La fleur du péché, ça pourrait être un... Un titre de roman érotique à l'eau de rose. La fleur du péché. Ouh... Euh... Non, là, c'est le péché. E.R. Alors... Là, qui ont mis le sens de présage. Donc, c'est un bon présage. La pêche, ça symbolise la... La longévité. Ok. Pourquoi pas. Il y en a un qui la trouve que... The pit, c'est-à-dire... Les creux d'un pêché ressemblent à des tortues. Hm. Ah, si vous avez utilisé l'histoire des poils sur la jambe qui... Ooup ! Qui se dressent pour le mauvais présage. Vous pouvez filer la métaphore, là. Continuer et vous dire, ah bah oui, mais les pêches, elles ont des poils. Les pêches, elles ont une surface un peu velue. Et donc, ça peut vous faire penser au péché. Pas mal. C'est pas mal si vous avez tout un... Si vous faites un peu des histoires, des correspondances entre les différents kanjis. Ça va pas vous les faire confondre. Au contraire, ça va vous aider à bien les... Bien les isoler les uns des autres. Effectivement. Les jambes poilues, ça marche. C'est bon, ça ? Oui, Clément, la classification N5, N4, N3, N2, N1 des kanjis, il faut voir que déjà, elle est totalement arbitraire et n'est plus maintenue. Elle fait appel au moment où, en fait, c'était jusqu'à, je crois, il y a une dizaine d'années, le ministère d'éducation publiait des listes de vocabulaire et des listes de kanji attendus par niveau du JLPT. Donc, c'était le ministère de l'éducation qui, effectivement, pensait en fonction de fréquence d'utilisation et de simplicité visuelle. Et surtout, la fréquence d'utilisation par rapport à des mots de vocabulaire simples, enfin des mots de vocabulaire qui correspondent au niveau. C'est, voilà, c'est eux qui faisaient ces listes-là. Et donc, depuis, on utilise encore cette classification, mais elle n'est pas forcément... Déjà, elle est purement indicative. Ce n'est pas parce que vous vous êtes fait tous les... Donc, qu'est-ce que je disais ? Voilà, c'est purement indicatif. Et vous ne pourrez pas faire un procès au gouvernement japonais si vous passez le N3 et qui, dedans, vous allez voir des kanji non expliqués qui correspondent en théorie sur Jisho en N2. Ils font ce qu'ils veulent. Après, évidemment, vous n'allez pas vous taper des kanji ultra compliqués au N5. D'ailleurs, le N5, il n'y a quasiment pas de kanji. Il n'y a quasiment pas de kanji. Donc, voilà. Allez, je vois vos discussions aussi sur le... Alors, Itadakimai, je ne suis pas d'accord quand tu dis qu'il y a beaucoup de kanji inutiles. Ce n'est pas des kanji inutiles. Il y a des kanji rares, je suis d'accord. Ce n'est pas des kanji inutiles. Quand tu vas tomber sur des noms propres, des trucs comme ça, tu vas être bien content de te souvenir que Nae, c'est la pousse de riz, ce genre de choses. Les Juryo Kanji, il y a des kanji plus rares, mais ce n'est pas des kanji inutiles. En revanche, vous avez complètement raison. C'est-à-dire que quand on se lance dans la méthode des kanji dans la tête, il faut la terminer. Si vous faites 200 kanji, des kanji dans la tête, ça n'a aucune utilité. Vous allez apprendre certains kanji super compliqués dont vous n'allez jamais vous servir et vous ne saurez toujours pas des kanji ultra fréquents qui sont... Bah, le polonia, tu le trouves dans plein de noms propres, Itadaki. Donc, on le trouve. Donc, voilà. On est d'accord qu'il y a des choses rares, mais effectivement, c'est un bon exemple. Tu as raison, Itadaki, sur le fait que ça ne sert à rien d'apprendre polonia si vous vous arrêtez. Et d'apprendre 300 kanji dans la tête, ça n'a aucune utilité. Quand on fait cette méthode, la méthode ici et la méthode Magnet, il faut faire la totalité. Sinon, vous n'aurez pas de retour sur investissement. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Si vous vous apprenez les kanji par ordre de popularité, vous aurez des retours sur investissement avant, parce que vous pourrez passer des niveaux du GLPT, vous pourrez passer des examens, vous pourrez faire un peu ce que vous voulez. Vous connaîtrez aussi des choses qui vous permettront de mieux comprendre, de mieux lire des choses. Donc, voilà. Mais le seul truc, c'est que les kanji que vous allez apprendre comme ça, vous n'aurez pas tout le background mnémotechnique qui est vraiment intéressant et qu'on se crée quand on fait une méthode comme les kanji dans la tête. Donc, voilà. Mais surtout, vous ne paniquez pas trop si vous oubliez des trucs comme la jeune pousse ou le polonia. Effectivement, ça ne vous embêtera pas beaucoup dans la vraie vie. On est d'accord. Je continue sur la suite. Alors, toujours avec l'œil de Sauron. Donc, j'ai l'œil et à droite, j'ai ma tortue, mon mauvais présage. Bref, tout ça. Et ça, ça veut dire regarder. Regarder, mais intensément. Fixer des yeux. Scruter. C'est Nagameru. Ou prononciation Chô. Vous avez vu, pas mal de kanji qui se composent. Qui se prononcent Chô. Nagameru. Là encore, on est dans du vocabulaire plutôt avancé. Après, voilà. La moitié des kanji sont des kanji N1. Donc, c'est assez logique. D'ailleurs, je ne l'ai pas passé celui-là. Yes. Donc, moi, je m'étais fait toujours mon idée de l'œil de Sauron dans le Seigneur des Anneaux qui regarde tout. Qui regarde le petit Frodon qui fait son chemin avec ses camarades et tout. Donc, c'est comme ça que je m'étais fait ma petite histoire autour du Seigneur des Anneaux. Ah bah voilà. Immacolata. Ah, vous avez perdu un Staring Contest avec une tortue. Je ne sais pas si on a l'expression Staring Contest en français. Je ne crois pas. Ah, ou quelqu'un qui regarde à l'intérieur d'une boule de cristal pour essayer de prédire l'avenir. Ah, ça peut être pas mal ça. Ouais. Imaginez une sorcière avec une boule de cristal qui est en train de regarder avec ses yeux et qui prédit l'avenir. Ça peut être pas mal ça. J'aime bien celui-là. Et d'autres qui ont encore gardé la histoire des jambes poilues. Genre, ne regarde pas mes jambes poilues. Ne regarde pas fixement mes jambes poilues parce que je ne me suis pas épilé. C'est intéressant. Intéressant. Bon. Là, on a quelque chose de grand. Et on a un petit point là. Et celui-là, vous le connaissez. Ouais, saurons, on nous aura tous. Donc, ouaf, ouaf, le petit chien. Enfin, là, on est sur un kanji. Là, on est sur un kanji abordable, courant, sur lequel on n'a pas de débat sur son utilité. Niveau N4. Inu. Ken. Prononciation. On. Ken. Le chien. Ah. Ken enonaka. C'est excellent ça. Je ne connaissais pas cette expression. Je vais me le noter. Hop. C'est s'entendre comme chien et chat. En japonais, on dit comme chien et singe. Ken enonaka. Excellent. Donc, notre petit chien. Bon, là, je ne sais pas si on a vraiment besoin de se faire des histoires néotechniques pour des kanji de ce type-là qu'on va voir assez souvent. Vous pouvez penser à un grand chien. Parce que c'est quand même le kanji pour grand. le Saint-Bernard, comme aime bien dire. Heissig. Heissig met le sens du Saint-Bernard là-dessus. Ah oui, avec une petite goutte de salive qui tombe de sa bouche. C'est mignon. Effectivement. Il est. Et donc, là, on va avoir la moitié de notre tortue, notre présage. Et à droite, on a notre chien. Bim. Pas très bien dessiné, mais reconnu. Alors, le mot-clé qu'a mis Heissig là-dessus, c'est statu quo. Moi, j'ai plus l'idée de la situation, des conditions, de l'état actuel des choses. Jôô, comme dans le mot Jôôkyô. Donc ça, c'est un kanji qu'on trouve beaucoup. Les circonstances, la situation. Attendez, je vérifie juste un truc. Non, ce n'est pas celui-là. Je ne sais pas, ça me reviendra à ce que je voulais regarder. Alors... Je ne trouve pas qu'il me plaît, surtout avec ce mot statu quo. Je n'utilise pas beaucoup, je pense que les Américains le préfèrent. Il faut réussir à se faire une idée avec une histoire avec le chien qui est à côté de la tortue, ou qui est sur la tortue, ou la moitié de la tortue est le chien. Je ne sais plus du tout quelle histoire je m'étais mise là-dessus. Bien oublié, ça. Intéressant. Bon, là-dessus, il faudra être créatif. Check. Alors, le suivant, il est un peu compliqué, mais on va y arriver. D'abord, on a ce petit bout là, ce petit composant, qui veut dire que vous voyez ici un satau, le pays natal, ou l'ordinateur dans la tête de M. Ressigle. À droite, on a le chien. Et en dessous, on a quatre points. Le cœur ou le feu, un feu qui vient brûler par le dessous, la flamme qui vient brûler par le dessous des choses. Et en fait, si vous regardez juste la partie gauche, et ce qu'il y a en bas, c'est noir. Quelque chose de noir et un chien. Et celui-là, je m'en souviens encore de l'histoire que j'avais citée. J'avais pensé à Sirius Black dans Harry Potter, qui peut se transformer en gros chien noir. Et j'avais pensé à la forme imposante de ce gros chien noir qui ne disait rien, qui était silencieux. Puisque ce kanji, ça veut dire être silencieux, se taire. Arrêtez de parler. Damaru. Damare. Vous entendez ça pas mal dans les animés pour dire... Taisez-vous. Silence. Moku ou boku comme dans... Chinmoku. Le silence. Kamoku. Peu d'isère. Taciturne. Moku to re. La prière silencieuse. Moku. Damaru se taire. Voilà. Moi, j'avais retenu comme ça. Alors, quelqu'un qui se l'était fait avec l'idée d'ordinateur là-dessus. Ok, il a fait brûler son ordinateur et le chien du voisin. Et du coup, maintenant, il a enfin le silence. Ok. Il y a quelqu'un qui visite la maison de ses parents. Effectivement, le Sato. Son pays natal. Et le vieux chien dort près du feu. Ok, ça marche aussi sympa. J'aime bien. Ah ben voilà. Sirius Black. Pour ceux qui se souviennent encore de leur Harry Potter. Et puis, vous savez quoi ? Ça va être le dernier pour aujourd'hui. Parce qu'après, on est encore sur les choses assez compliquées. Donc, ils étaient bien hard aujourd'hui. Franchement, à part le chien, on était sur du bien difficile. Donc, ça arrive. Ça va arriver de plus en plus. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà. On termine sur un petit truc un peu visuel, un peu sympa. Le gros chien noir. Silencieux. Donc, voilà. On se retrouve bientôt. J'espère reprendre les lives le mardi soir. Comme d'habitude, à partir de la semaine prochaine. Et sinon, portez-vous bien. Hydratez-vous. À très bientôt.